Des activités dans la langue de Shakespeare, cela est possible dans un American Village à Gréau-les-Bains. Un lieu au concept unique de 400 hectares qui accueille des jeunes âgés de 11 à 15 ans. Le reportage de Laurie Charrier. Vous l'aurez peut-être deviné à leur accent, mais si l'animateur est bien natif d'Angleterre, ce n'est pas le cas des jeunes devant lui. À Gréau-les-Bains, on propose une colonie de vacances un peu particulière. Car s'il y a bien des activités et une bonne ambiance, le principe est d'être immergé dans la culture et dans la langue anglaise. Et à leur arrivée, les jeunes sont plus ou moins à l'aise. Ça dépend dans quelles circonstances. C'est catastrophique. Non, c'est un petit peu mieux parce qu'on parle à longueur de journée. Chaque jour, des activités sont proposées, mais aussi des cours. Et dans les deux cas, le bilan est positif. On est strict, donc c'est plus libérateur. On apprend tout le temps en restant en France. Le fait d'avoir plein d'années qui parlent tout le temps en anglais, ça aide vachement à la compréhension. L'entraide, je trouve que c'est super sympa. On s'entend tous assez bien. J'aime bien les activités, ça nous aide réellement pour l'anglais. Certains en sont à leur deuxième séjour et confirment cet enrichissement. Le dialogue, l'accent, même le rythme de la langue était quand même beaucoup plus fluide. Au bout d'un moment, on commence à prendre l'oreille. Mais si les ados peuvent parler en français entre eux, c'est impossible de le faire avec les animateurs. Et ils doivent donc oser s'exprimer en anglais. Il faut savoir utiliser le signe, pouvoir mimer et savoir parler lentement avec des tons appropriés pour qu'ils puissent comprendre. Le maître mot reste l'immersion. Et après plusieurs années, les bénéfices de ces stages semblent se confirmer. Le seul influence français, ce qu'ils ont ici, c'est eux-mêmes en fait. Mais on voit vraiment que les trois quarts des enfants ne comprennent rien de ce qui se passe au début. Et arrivés en fin de session, ils comprennent vraiment les trois quarts de ce qui est dit. Pour ce groupe de jeunes, le séjour durera deux semaines. Et l'avantage, c'est qu'ils n'auront pas à subir de décalage horaire.